Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons proposer un projet du problème suivant. C'est un problème de lieux géométriques. Ces types de problèmes sont réputés difficiles, tandis que les élèves disent que c'est difficile. Maintenant, on va proposer une méthode. Voici donc l'énoncé du problème. ABC est un triangle fixe. Un cercle variable passant par B et C, coupe AB, AM et AC, AN, détermine le lieu géométrique du point I milieu de MN. Donc, voici le problème. Vous pouvez faire une pause ou une capture d'écran, essayer et ensuite comparer avec la solution proposée ici. Alors, on y va donc pour la solution. D'abord, nous allons noter par delta le lieu de I. Delta, c'est le lieu de I. Nous allons traiter quelques cas particuliers. Cas particuliers. Le premier cas particulier, c'est cas du cercle C0 circonscrit au triangle ABC. Voilà, vous voyez bien que ce cercle-là passe par B et C. Donc, c'est l'un des cercles variables du problème. Donc, dans ce cas, vous voyez, le point M va coïncider avec le point A. Le point N aussi va coïncider avec le point A. Par conséquent, I égale A. Donc, le point A est bien un point de delta. Un point de delta. Donc, le lieu de I qu'on cherche. Maintenant, deuxième cas particulier. Voilà, le cercle C1 de diamètre BC est intéressant. Donc, voici le cercle de diamètre BC. Voilà, le triangle ABC étant fixe, on a donc ce cercle-là aussi qui est là. Donc, le cercle de diamètre BC, voilà, est fixe. Et on va noter par M1. Donc, ce cercle C1 recoupe. Recoupe donc AB en M1 et AC en N1. Maintenant, notons par I1 le milieu de M1 N1. Alors, qu'est-ce qu'on remarque donc? Ce point I1 donc est un point de delta. C'est un point de delta. Donc, pour ce type de problème, il est quelquefois conseillé de faire des tentatives. C'est-à-dire donc de tracer des cercles qui passent par BC. Baisser, c'est-à-dire, et puis de voir l'allure. L'allure donc, est-ce que les points semblent être sur une droite ou sur un cercle, etc., etc. Donc, ça donne quand même des idées. Bien. Maintenant, nous venons de montrer donc, on vient de trouver deux points de delta, à savoir le point A et le point I1 qui sont sur delta. Bon, maintenant, on va généraliser. Soit C, un cercle quelconque, passant par B et C, est différent des cercles C0 et C1, dont on a déjà étudié ce qui se passe. Donc, le cercle C est différent de ces cercles-là, C1 et C2. Alors, donc, voici le cercle dont on parle. Le cercle-là, on l'appelle C. C'est différent de C1. Alors, le cercle C recoupe AB en M et AC en N. Alors, maintenant, soit I le milieu de MN. Donc, soit I le milieu de MN. Comme c'est indiqué sur la figure six contre. Alors, donc, une idée. Voici donc la figure. On cercle de cette figure. On va montrer que MN est parallèle à M1, N1. Voilà, donc, ça semble être parallèle sur la figure. Maintenant, nous allons démontrer ça et puis l'utiliser. Alors, maintenant, nous savons que les points M, N, B et C sont coccycliques. Effectivement, parce qu'ils sont sur le cercle C. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut écrire ? On peut écrire donc que M, N, M, B, cet angle-là, C, N, C, B, mais modulo pi. Mais C, N, C, B, vous voyez que C, N, les points C, N et A sont alignés. Donc, je peux remplacer C, N par C, A, puisque c'est toujours l'égalité modulo pi. Donc, c'est égal aussi à C, A, C, B modulo pi. De même, les points M1, N1, B et C sont coccycliques. Ça, c'est le cercle C1. Donc, tous ces points-là sont sur le cercle C1 de diamètre BC. Et là, on peut également écrire donc que M1, N1, M1, B est égal à C, N1, C, B. Mais vous voyez bien que le point A, C et N1 sont alignés. Donc, je peux remplacer C, N1 par un vecteur collinaire, à savoir C, A. Et donc, je vais avoir l'égalité modulo pi toujours. Donc, ça, c'est égal à C, A, C, B modulo pi. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous remarquons ? Nous remarquons donc que M, N, M, B est égal à C, A, C, B modulo pi. Mais aussi M1, N1, M1, B est égal à C, A, C, B modulo pi. Donc, nous pouvons en déduire que M, N, M, B est égal à M1, N1, M1, B modulo pi. Voilà, là, on réécrit ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire M, N, M, B est égal à M1, N1, M1, B modulo pi. Donc, voici toujours la figure. Voilà, pourquoi on a surligné M, B et M1, B en jaune. C'est que ces deux vecteurs-là, comme nous sommes à, avec une, on utilise l'égalité modulo pi, nous pouvons les remplacer par des vecteurs collinaires. Vous voyez bien que M, B, A, M1, tout ça, ce sont des points qui sont alignés. Donc, M, N, M, B, les vecteurs, donc, M, N, les vecteurs M, B et M1, B sont collinaires à A, B. Par conséquent, je peux réécrire cette égalité sous la forme, donc, je peux dire que M, N, A, B est égal à M1, N, 1, A, B modulo pi. Bien, maintenant, on peut transposer. Si on transpose, ça implique donc M, N, A, B moins M1, N, 1, A, B est égal à 0 modulo pi. Mais, M1, N, 1, A, B, c'est plus A, B, M1, N, 1, donc, ça veut dire que M, N, A, B plus A, B, M1, N, 1 est égal à 0 modulo pi. Et d'après la relation de Schall, donc, ceci implique que M, N, M1, N, 1 est égal à 0 modulo pi. Et ça, ça veut dire tout simplement que M, N est parallèle à M, 1, N, 1. Donc, c'est ce qu'on voulait. Bien, maintenant, nous allons montrer que A, I, 1 et I sont alignés. Voici toujours la figure. Pour cela, nous allons considérer l'homothétie H de centre A qui transforme M1 à M. Voilà, ça existe bien parce que les trois points, là, sont alignés. Donc, il existe bien, cette homothétie existe. Alors, pour l'image, on sait donc que H2, on va chercher H2, N, 1. H2, N, 1 appartient à A, N, 1. Oui, pourquoi? Parce qu'un point, son image et le centre sont alignés. Donc, H2, N, 1 appartient à A, N, 1. Et aussi, H2, N, 1, puisque N, 1 est sur la droite M, 1, N, 1. Donc, H2, N, 1 appartient à la parallèle à M, 1, N, 1 passant par M. Oui, parce qu'on sait que H2, H2, M, 1 est égal à M. Donc, ça passe, effectivement, ça appartient donc à la parallèle à M, 1, N, 1 passant par M. Mais cette parallèle n'est rien d'autre que M, N. Donc, H2, N, 1, on vient de mettre H2, N, 1 sur deux droites. Donc, ça appartient à l'intersection A, N, 1, inter M, N. L'intersection, donc, de ces deux droites. Mais l'intersection de ces deux droites, c'est quoi? C'est le point N, d'où H2, N, 1 est égal à N. Bien. Maintenant, or, nous savons que I, 1 est le milieu de M, 1, N, 1. Donc, H2, I, 1, milieu de M, N, par conservation du milieu par l'homotocie. Voilà, l'image d'un milieu d'un segment et le milieu du segment image. Et par conséquent, donc, H2, I, 1, est égal à I. Mais on sait qu'un point, son image et le centre sont alignés. Donc, ça veut dire que I appartient à A, I, 1. I appartient à A, I, 1. Remarquons bien que A est un point fixe, I, 1 aussi est un point fixe, parce que le cercle C, 1, est fixe. Alors, donc, finalement, ainsi, le lieu géométrique delta cherché de I est la droite à I, 1. Donc, c'est cette droite-là que vous voyez. Donc, le point I décrit la droite à I, 1. Voilà, c'est la fin, donc, de cette vidéo. Merci de liker si vous l'avez aimé. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Inch'Allah. Merci. Merci.